Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va dessiner Mr Jack. Alors pour cela, je commence par dessiner un ovale qui servira comme base pour la forme de son crâne. Ensuite, tous les éléments que je vais placer dessus, je ferai bien attention à ce qu'ils épousent la forme ovale. Donc là, en tenant mon crayon à plat, je viens de dessiner les yeux. Donc c'est tous des traits que je viendrai peaufiner par la suite. Je viens dessiner chaque petite couture de cicatrice en épousant bien le volume. Vous voyez la bouche qui épouse vraiment l'ovale. Ensuite, je viens peaufiner les traits, les contours. En tenant mon crayon comme si je tenais un stylo. Voilà, comme si j'écrivais en fait. Ce qui m'aide à dessiner des détails très précis. Je vais rajouter du contraste dans la cicatrice. Ce qui attire l'œil d'ailleurs. Ensuite, pour le coup, je dessine un cylindre. Pareil pour le torse. Et les vêtements viennent épouser la forme sous-jacente, donc la forme de son torse. Ensuite, je dessine son col, donc à l'aide de formes très simples. Donc c'est tous des traits que je viendrai peaufiner par la suite. Ensuite, je viendrai dessiner les courbes telles qu'elles sont, fidèles à la référence photo que j'utilise et que je mettrai en lien sous les vidéos. Ensuite, je rajoute du contraste dans les yeux et viens peaufiner les différents traits de contours. Je fonce un petit peu plus le contraste. Et dans le col, dans son col, il y a des parties noires et des parties blanches, donc je fais bien attention à les respecter. Donc ça prend du temps. Si on veut mettre du détail, il n'y a pas de secret, du coup il faut prendre le temps de le faire. Ensuite, je viens retravailler le vêtement. Sur le vêtement, il y a des lignes comme ça, noires et blanches, ce qui donne aussi des directions faites par rapport au volume. S'il était tout noir, du coup on n'aurait pas tous ces détails. Ensuite, je viens placer les ombres, donc l'ombrage à l'intérieur de son visage. Ce qui fait ressortir le volume et ce qui nous donne justement cette impression de trois dimensions. Ensuite, pour les mains, pareil, j'utilise des formes géométriques très simples. Vous voyez ? Toujours en respectant les proportions. Et viens peaufiner des derniers détails. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager, ça m'aide beaucoup. Ciao, ciao !